et bien bonjour à tous mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien ici Fox aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation du premier spoil des classifications v7 donc aujourd'hui on attaque donc une série de plusieurs spoils tout simplement pour l'arrivée de la nouvelle version du serveur aujourd'hui on va attaquer avec la nouvelle dimension du nether comme vous pouvez le voir à l'écran je vous mets la petite affiche qui devrait être sorti en même temps que cette vidéo normalement on va essayer de faire en sorte que la vidéo sorte soit en même temps soit après donc les spoils en eux mêmes et normalement tous les jours vous aurez donc un spoil pour tout simplement vous hype avant tout simplement l'ouverture du serveur avec la sortie du trailer etc etc bref j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains spoils et les prochaines vidéos sur ce on est parti directement alors les gars on a de quoi faire comme vous pouvez le voir on est directement arrivé dans la dimension nether donc je vais vous la montrer en détail vous expliquer à quoi elle va servir quelle est la différence entre le nether et l'end etc vous allez tout comprendre donc premièrement quand vous arrivez ici vous avez plein de petites informations premièrement vous avez le fossoyeur juste ici que vous pouvez parler en faisant un clic droit il va vous échanger en fait des caisses infernales contre des nether stars donc on verra après comment on obtient des nether stars et on verra ensuite à quoi servent les caisses infernales vous allez voir c'est vraiment ultra important surtout pour le pvp maintenant vous avez ici des informations donc vous avez la paire de power qui est désactivé dans ce monde et vous pouvez consulter la liste des events donc en faisant slash events vous avez tous les events relatifs donc au serveur donc vous pouvez voir tac 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 et en fait dans ce monde là vous allez avoir l'event ou de poste qui donc aux coordonnées 8 moins 5 et la sortie en 235 moins 182 et bien sûr si vous mourrez dans le vide vous perdez votre stuff donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail hop on va se mettre un petit peu de speed pour vous montrer tout ça et donc premièrement vous pouvez voir que la map est assez plate il ya des petits trucs comme ça un peu partout qu'on va aller voir juste après et surtout c'est designé un peu comme un end alors c'est il ya moins de vide que dans l'end et surtout c'est en fait c'est fait un petit peu différemment c'est des sortes de faille sauf que quand vous tombez dans le vide là vous êtes finito vous allez mourir et vous perdrez votre stuff qui a bien sûr la paire de stuff activé et la paire de power quant à elle est désactivé elle n'est activé que en warzone et dans l'overworld pour que les gens puissent faire du pvp de manière illimitée dans les dimensions ici vous avez le petit portail dont je vous ai parlé donc je vais vous montrer en gros voilà vous suivez le chemin vous arrivez ici tac vous sautez dedans et ça vous tp en voir zone pour vous barrer ensuite comme je vous l'ai dit sur la map en suivant les chemins et en faisant un petit peu le tour donc sans aller dans la crevasse qu'on ira voir juste après vous avez des espèces de petits châteaux comme ça un peu partout avec un spawner à chaque fois donc je vais vous montrer il y en a voilà un peu tout partout il y en a un autre un peu plus loin et tac tac voilà ici et donc à chaque fois en fait il s'agit d'un spawner à endermites qui va faire donc spawner bien sûr des endermites ça me paraît assez logique vous pouvez voir qu'il y en a deux qui viennent d'apparaître et en fait quand vous allez donc tuer les endermites vous avez 100% de taux de drop d'obtenir donc une nether star donc en obtenant les nether star dans le nether donc bien sûr vous pouvez les farmer de manière illimitée vous avez les pots pour envie etc enfin les pots pour envie sont désactivés mais vous allez voir qu'il ya d'autres moyens de devenir invisible et en gros voilà vous pouvez les farmer les stacker pendant assez longtemps vous pouvez vous sneak ici vous cacher etc et ensuite vous fermez les endermites pour ensuite aller les échanger donc on va retourner au warp nether hop pour aller les échanger donc au fossoyeur on va suivre un petit peu plus de nether star pour que vous voyez bien comment ça fonctionne tac tac ici vous cliquez pour donc obtenir des caisses donc regardez en cliquant à chaque fois hop tac 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 ça me donne un item alors vous allez souvent avoir les mêmes items enfin pas souvent mais genre ça peut arriver que vous ayez plusieurs fois le même item donc regardez on a eu hop pour commencer donc des enfin des des rollback donc en gros c'est un item qui vous permettent de revenir sur votre position au bout de 15 secondes par exemple vous êtes en warzone tac vous faites du pvp et là il ya trois mecs qui vous pourchasse tac vous utilisez ce truc là donc ils vont ils vont normalement pas voir vous allez l'utiliser à part s'ils ont l'oeil et en fait là vous continuez de courir ils continuent de vous pourchasser alors c'est juste un exemple de situation dans lequel vous pourrez avoir besoin de cet item bien sûr voilà il peut arriver que des joueurs trouvent des techniques plus utiles et donc vous voyez ça m'a téléporté donc en arrière quinze secondes plus tard et donc les mecs ils vont pas comprendre ils vont croire que j'ai déco ou que j'ai lancé une perle et puis derrière moi je peux me barrer au portail qui se trouve là-haut pour être tranquille donc ça c'est un petit exemple ensuite on a le freeze gun donc le freeze gun lui il va pouvoir geler vos adversaires donc par exemple il ya un adversaire devant moi tac je clique droit ça lance une boule de neige et pendant quinze secondes je vais avoir un cooldown avant de pouvoir le réutiliser j'ai cinq utilisations avant que l'objet se casse donc voilà c'est quand même un item plutôt utile ça m'a un gros effet de lenteur sur le mec pendant dix secondes donc ça le fait bien chier surtout en cas au th ça peut être un item très intéressant de taper ça dans le tas ça peut être vraiment ultra utile ensuite vous avez donc rollback on a déjà vu vous avez les ghosts une ghost il s'agisse tout simplement d'un item qui va vous permettre de devenir invisible intégralement donc c'est à dire vous pouvez garder votre armure et utiliser ce truc là pour devenir invisible il ya un petit taux de chance pour que des fois ça ne vous rende pas invisible donc c'est pour un petit peu nerf et le truc parce que c'est vrai que c'est quand même que c'est assez fort donc ça arrive quand même assez rarement je crois c'est une chance sur dix que vous n'ayez pas à l'effet mais sinon en fait en tenant l'objet dans votre main quand vous faites clic droit ça vous passe complètement visible donc là moi ça a été activé vous voyez ce que j'ai maintenant récupération est en gros là les gens ne me voient pas alors il n'y a pas d'effet d'invisibilité en soi c'est juste les gens ne vous voient plus sur la map mais ils peuvent quand même vous taper et s'ils vous tapent vous redevenez visible donc voilà c'est la petite différence avec une potion d'invisibilité classique là c'est pas un effet un effet d'invisibilité c'est juste vous disparaissez et en plus de ça si vous prenez des dégâts vous réapparaissez donc c'est assez sympa et bien sûr ça dure pas 15 heures je crois que c'est pendant quelques secondes ça va être quelque chose comme comme 60 secondes vous devenez invisible j'ai plus les durées exactes je vous redirai ça plus tard mais en tout cas voilà vous avez également le compteur à potions le bâton de tp donc bâton de tp très classique ça vous téléporte à la position de votre dernier adversaire donc par exemple vous tombez dans une trappe quelqu'un vous tape vous l'utilisez ça vous tp à cette personne si vous vous prenez une flèche d'un mec qui se trouve admettons là haut vous utilisez le bâton et ça vous tp dessus enfin bref le bâton de tp c'est pas juste un bâton de tp classique qui va vous téléporter à l'ennemi plus proche dans un rayon de quelques blocs ça va vous tp à la personne qui vous a tapé pour la dernière fois donc c'est un bâton tp un peu spécial mais ça fait le taf et bien sûr c'est pas trop op parce qu'il ya quand même un rayon d'activation c'est quelque chose comme 10 12 blocs je sais plus exactement peut-être même 15 je sais plus faudrait vérifier ça en tout cas on a fait en sorte que ça soit pas trop abusé et surtout que ça apporte un petit côté plus sympathique que simplement tp un joueur proche de vous donc voilà ensuite on a le compteur à potions donc compteur à potions vous mettez un coup avec sur quelqu'un pour savoir le nombre de potions qu'il a c'est pas spécialement utile mais ça peut être intéressant dans certains cas ensuite vous avez la fake perle donc la fake perle en gros vous la lancer le mec il va lancer sa perle pour poursuivre et en fait banon cette perle ne vous téléporte pas et enfin vous avez le fake logger donc ça en gros c'est un truc un peu spécial faut voir dans quel cas on peut l'utiliser par exemple hop il ya quelqu'un qui vous pourchasse ou alors vous êtes dans un koth ou je sais pas trop quoi vous l'utilisez vous passez invisible là en fait encore une fois on n'a pas d'effet d'invisibilité mais vous êtes bien visible et en fait la personne va voir votre pnj là haut il va croire que vous avez déconnecté ou alors que vous avez laissé un pnj je sais pas et en fait vous vous êtes invisible donc vous pouvez vous barrer et le mec qui va essayer de tabasser pnj mais ça va nous servir absolument à rien donc voilà il ya des items qui sont très bien il y en a qui sont un peu moins utiles celui avec le pnj est un peu moins utile celui du compteur à potions un peu moins utile mais voilà vous avez pas mal d'items au total je crois y en a six ou sept à découvrir et au fur et à mesure du serveur on en rajoutera des nouveaux pour que vous ayez du nouveau contenu régulièrement dernière nouveauté pour le monde du nether donc vous allez sauter directement en warzone donc je vous ai montré l'espace avec les petits chemins je vous ai montré le vide je vous ai montré le portail je vous ai présenté qu'il n'y avait pas de perte de power je vous ai montré les nouveaux items grâce aux caisses infernale le farm des silverfish etc maintenant on va voir le nouvel event de la dimension nether alors il est possible qu'il y ait des nouveaux events qui arrivent par la suite c'est évidemment mais pour l'instant on a un seul event dans le nether qui est donc l'event outpost qui n'était pas dans les anciennes versions donc en gros l'outpost c'est très simple vous mettez dans la zone à capturer qui est ici et en fait en la capturant vous allez tout simplement obtenir un buff donc ce buff c'est très simple déjà on doit faire fcreate on va créer un nom de faction random on va s'appeler test tac on capture la zone vous voyez qu'on a une petite barre capture rootpost et là en fait une fois c'est déjà contrôlé par quelqu'un c'est pour ça que j'ai besoin de le reprendre de reprendre le territoire donc vous voyez que c'est la faction zi qui contrôle actuellement l'outpost donc le cerveau est en bêta c'est pour ça qu'une faction contre le truc il est capturé à 96,5% par zi et moi là je fais baisser le pourcentage puisque je suis en train de reprendre la possession de l'outpost il est actuellement sous attaque il est contrôlé par la zi et attaqué par ma faction non test et une fois vous avez capturé donc ce point vous obtenez 3000 dollars par minute pour le leader et un point un point pvp toutes les 30 minutes donc c'est à dire que dans le classement slash classement vous allez gagner en fait des points hop classement pvp vous allez gagner des points donc vous voyez que l'asie à 288 points parce que ça fait plusieurs jours qu'elle a le monopole sur ses outposts et l'outpost ne s'arrête jamais c'est un event permanent qui est très intéressant du coup pour jouer le classement parce que si vous possédez ses outposts très longtemps vous allez prendre un avantage considérable dans le classement pvp et ça pour gagner des tokens c'est vraiment très utile donc voilà si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire ou sur le discord des classiers qui se trouve en description si vous avez des recommandations à faire n'hésitez encore une fois pas à les faire la bêta est encore ouverte actuellement il le sera encore pendant au moins une bonne semaine donc voilà il ya de quoi faire et donc n'hésitez surtout pas à nous partager ce que vous avez ce que vous avez derrière la tête si vous avez des recommandations à faire voilà ce serait top sur ce on se dit peut-être à demain ou à très bientôt pour une nouvelle annonce de nouveauté un nouveau spoil or y aura pas une vidéo spoil à chaque fois qu'il y ait une affiche parce que voilà je sais qu'il ya des choses que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos etc donc voilà ça sert à rien de refaire une vidéo à chaque fois et pour les grosses fonctionnalités comme celle du nether je me dois de faire une vidéo pour qu'au moins les gens voient les nouveautés du serveur pour cette nouvelle saison sur ce on se dit à très bientôt pour la vidéo c'était fox merci à tous d'avoir suivi et sur ce tchou tchou tout le monde vous Sous-titrage ST' 501